Oh la 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 Arrête, arrête, arrête Une fois par mois, Sophie Roux se prépare une tasse de jiao, cette poudre réputée en Chine pour ses bienfaits supposés sur la santé Boissons, gâteaux, les modes de consommation sont multiples pour ce produit à base de gélatine d'anne Je l'ouvre, je vous montre Ça c'est de le jiao pur, c'est pas bon Et c'est compliqué à prendre parce qu'il faut aller à la pharmacie et leur demander de le transformer en poudre ou alors il faut faire fondre le morceau C'est compliqué à préparer Sophie n'aime pas le goût de la boisson Mais comme c'est un produit haut de gamme, en consommer est très bien vu C'est une marque de richesse C'est mon père qui me l'a offert Il m'en donne tous les ans Avec ses amis, il s'offre ce genre de cadeaux Le jiao est considéré comme un très beau présent Un produit de bien-être, donc les gens en offrent souvent C'est un produit haut de gamme, c'est un produit haut de gamme C'est censé fluidifier le sang Il permettrait aussi de diminuer les effets négatifs des chimiothérapies Et même d'amé On saluait encore cette semaine une collaboration entre plusieurs correspondants de France 24 Cette fois-ci entre l'Afrique et la Chine Il ne s'agira pas de guerre ou de drame humain, mais de cruauté faite aux animaux Je me tourne donc vers Elodie Cousin qui est notre correspondante au Kenya À Nairobi, dont on aperçoit le paysage derrière vous Vous allez nous raconter, on le voit ici dans ce décor, une histoire d'âne Et on est un peu surpris d'apprendre que l'âne serait une espèce menacée à travers toute l'Afrique Et pas seulement au Kenya Comment vous-même l'avez-vous découvert ? Tout simplement par les médias kenyans qui parlent de ce phénomène depuis de nombreuses années Mais qui évoquent plutôt le côté tabou que représente l'abattage des ânes Parce que c'est vrai, lorsque l'on parle avec les kenyans Pour eux, il est inimaginable de consommer de la viande d'âne Selon eux, puisqu'ils sont chrétiens, s'il a été interdit par la Bible, par l'Ancien Testament Et donc même au Kenya jusqu'en 1999, cela a été illégal de commercialiser cet animal Et surtout les ONG nous ont averti sur ce phénomène Sur ce qu'ont enduré ces ânes Et ce sont vraiment elles, comme le Donkey Sanctuary, le sanctuaire des ânes Que nous allons voir dans ce reportage Qui a mis toute la lumière sur ce problème Merci beaucoup Elodie, le mystère reste entier On vous retrouvera tout à l'heure à la fin de ce reportage Pau d'ânes, massacre pour un breuvage C'est donc un reportage d'Elodie Cousin et Bastien Renouille au Kenya, à Nairobi Et d'Antoine Védéier à Shanghai Une fois par mois, Sophie Roux se prépare une tasse de jiao Cette poudre réputée enchaîne pour ses bienfaits supposés sur la santé Boissons, gâteaux, les modes de consommation sont multiples pour ce produit à base de gélatine d'âne Je l'ouvre, je vous montre Ça, c'est de l'eau de jiao pure C'est pas bon Et c'est compliqué à prendre parce qu'il faut aller à la pharmacie Et leur demander de le transformer en poudre Ou alors il faut faire fondre le morceau C'est compliqué à préparer Sophie n'aime pas le goût de la boisson Mais comme c'est un produit haut de gamme, en consommer est très bien vu C'est une marque de richesse C'est mon père qui me l'a offert Il m'en donne tous les ans Avec ses amis, il s'offre ce genre de cadeaux Le jiao est considéré comme un très beau présent Un produit de bien-être Donc les gens en offrent souvent Censés fluidifier le sang Il permettrait aussi de diminuer les effets négatifs des chimiothérapies Et même d'améliorer la libido L'économie de la Chine est en croissance constante depuis plus de 40 ans Le développement du pays a favorisé l'émergence d'une classe moyenne d'environ 130 millions de personnes Ce sont elles qui consomment le plus de produits de bien-être A Shanghai, les commerces spécialisés ont pleuri Certains soins sont extrêmement luxueux comme le jiao Qui peut coûter jusqu'à 600 euros du kilo Dans ces bureaux, des nutritionnistes donnent des conseils sur internet Un commerce très lucratif Le e-commerce se développe très vite en Chine Et quand on cherche sur le site internet le plus connu On peut voir toutes sortes de produits de jiao On voit que ça se vend très bien Le produit le plus vendu a été acheté plus de 36 000 fois par mois Les ventes ont explosé depuis 2010 Grâce aux nombreuses publicités à la télévision et sur internet Une tendance qui relance l'intérêt pour ce remède qui avait quasiment disparu des étals Le jiao est considéré comme un médicament car il est écrit dans le livre référence de la médecine traditionnelle chinoise Depuis plus de 2000 ans Ça vient des élevages d'âne dans la campagne Par exemple dans la province du Shandong ou bien dans le sud voici de la Chine Ce que dit la nutritionniste n'est pas tout à fait vrai Pour répondre à la demande, la population d'âne chinoise a été décimée de moitié Au cours des 25 dernières années, elle a diminué de 5 millions Alors les industriels ont dû chercher une solution Ils l'ont trouvé à plus de 9 000 kilomètres du bureau de la nutritionniste En Afrique Le continent est devenu un pourvoyeur de premier rang Nous retrouvons la trace de le jiao au Kenya Avec ses 1,8 millions d'ânes dans cet abattoir John et sa famille sont spécialistes du commerce des pots Mais sans les chinois, ils n'auraient jamais pensé à gagner de l'argent grâce aux ânes Ici au Kenya, nous n'étions pas habitués à abattre les ânes Alors je leur ai dit qu'on ne mangeait pas assez de viande ici Mais ils n'arrêtaient pas d'insister Depuis 2016 Trois abattoirs spécialisés ont tout ouvert au Kenya Tous appartiennent à des chinois Celui dirigé par John tue jusqu'à 200 ânes par jour La viande est ensuite découpée et emballée Mais c'est une autre partie de l'animal qui intéresse les exportateurs Ici on enlève la peau Il y a tout un processus Ils commencent à enlever la peau ici jusqu'à ce qu'ils arrivent là A cet endroit, on enlève les abats On doit retirer la peau jusqu'au sabot On doit même la découper jusqu'à la tête Vous voyez sur toute la tête On va même lui enlever le museau Il ne faut pas perdre un centimètre de peau Avec un prix moyen de 8000 shillings soit 65 euros C'est la partie la plus chère de l'animal Celle qui est utilisée pour produire la gélatine nécessaire à la conception de Lojiao Impossible de filmer le processus de fabrication du remède En Chine, les entreprises de transformation sont pour la plupart liées au parti communiste et refusent les caméras Seule la télévision publique chinoise a pu tourner ces images Parce qu'on a fait un peu plus de Bouton L'un a toute petite side In un petit peu à peu de creme chine Dans le deux petits Un peu plus de gros Maint-garde du remède Un peu plus d'al� sur le calme chine C'est-ce que c'est-ce que vous avez déjà la même faillée Et il y a des nuts C'est-ce que c'est un peu plus de bain L'appétit chinois pour les pots est exponentiel. Il faudrait jusqu'à 10 millions d'unités par an pour y répondre, alors qu'on ne compte que 44 millions d'ânes sur la planète. Dans les hangars de l'abattoir, plusieurs milliers de pièces attendent être expédiées, direction l'Asie. Ici, on utilise du sel industriel pour protéger la peau. Cela draine toute l'eau et le sang. Cela fait partie du traitement de la peau. Et grâce à ça, on peut la garder pendant un an sans qu'elle s'anime. Mais John n'aura pas besoin d'attendre aussi longtemps. Il lui suffit d'un mois pour remplir un conteneur de 2500 peaux. Une cadence trop rapide, les Ankenyans ne suffisent plus aux industriels. A l'extérieur de l'abattoir, ces hommes l'ont bien compris. Ils sortent du circuit légal pour pouvoir fournir des animaux. On va les prendre chez les Maasai en Tanzanie. On doit aller les chercher à pied pour leur faire traverser la frontière et quitter secrètement le pays. Une fois au Kenya, on doit payer une taxe, mais c'est de plus en plus compliqué. Le président Tanzanien ne veut plus exporter d'animaux. Pour sauver l'espèce, la Tanzanie interdit l'abattage d'Anne en juin 2017. Tout comme le Mali, le Sénégal et 11 autres pays africains avant elle. Le Kenya, lui, ne réagit pas. Pourtant, les témoignages d'abus se multiplient. Dans la campagne à l'extérieur de Nairobi, une nouvelle menace pèse sur les fermiers. Les ânes sont essentielles pour le travail dans les champs, mais les vols se multiplient. Et ça, les Africains devront s'intéresser à faire des recherches. Parce que les Chinois, ils font ce qu'ils veulent en Afrique. Mais est-ce qu'ils le font partout en Afrique ? Non ? Il y a pas mal de pays africains qui disent stop à la Chine. Stop à la Chine. Parce qu'ils savent. Mais est-ce que les autres pays africains, ils savent vraiment qui est l'homme chinois ? Mais l'homme chinois, excessivement dangereux, dans toute la surface de l'Afrique. Et j'appelle nos ancêtres de commencer à frapper les Chinois en Afrique. Il faut que les ancêtres, nos ancêtres les frappent. Parce que les Chinois, il faut commencer à les frapper en Afrique. L'homme blanc, il est venu avec son système d'esclavagisme. L'homme blanc a pris des noirs et les a menés. Aujourd'hui, c'est les Chinois. Répétition. L'histoire se répète. L'histoire, elle se répète. L'histoire hier de l'esclavagisme, au 28e siècle, elle se répète. Mais les Africains devront s'intéresser de parler des sujets clés très très importants. Les Ivoiriens doivent s'intéresser à parler des terres en Côte d'Ivoire et de l'Afrique. C'est important parce qu'en Côte d'Ivoire, il y a des Ivoiriens qui meurent. Meurent parce que les Chinois ont mis des engrais sur des terres africaines. Or qu'en fait, c'est du poison. Mais un poison excessivement dangereux et qui extermine des Ivoiriens. Tout le temps, il y a des entourements en Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens meurent. Mais les Chinois, ils sont dangereux pour l'Afrique. Mais les Africains, quand ils voient, ils sont Chinois. Vu que les Chinois font des beignets aux crevettes, les beignets de la farine du peuple africain, que nos mamans africaines faisaient, les beignets à la farine, les beignets à la banane. Les Africains ne s'intéressent plus à manger cela. Les Africains font quoi ? Ils vont vers les Chinois qui vendent les beignets aux crevettes. Et ils sont contents. Voilà. L'Afrique va mal. Ah non, ça fait mal. Être africain, je vous dis, c'est dur. Parce que si tu n'as pas une tête, tu peux péter les plans. Depuis un mois, Gérald doit louer celui de son voisin. Je commence tout juste à utiliser cet âne. Et vu que je ne suis pas son propriétaire, il ne m'obéit pas bien. C'est pour ça qu'on doit l'aider et le pousser, car il ne nous appartient pas. Nos ânes à nous ont tous été volées. Les malfaiteurs utilisent toujours le même mode opératoire. Ils viennent de nuit, vers 1 ou 2 heures du matin. Et ils entrent dans les enclos. Ensuite, ils volent les ânes et on ne les revoit plus jamais. Ce jour-là, une équipe de l'ONG Donkey Sanctuary, le Sanctuaire des ânes, rend visite à Gérald. Bonjour, comment ça va ? Je suis venu avec le vétérinaire. Bonjour docteur, comment allez-vous ? La semaine précédente, des hommes ont tenté de voler son nouvel animal. Venez, entrez, je vais vous montrer comment ils ont fait. C'est par là que les voleurs sont entrés. Ils ont cassé cette planche en bois, mais grâce à ce morceau de tôle, ils n'ont pas réussi à emmener l'âne avec eux. Seule preuve de leur passage, des couteaux qu'ils avaient avec eux pour dépecer l'animal. Gérald veut les montrer aux deux hommes. Cette fois-ci, j'ai entendu les voleurs et je suis sorti. ça leur a fait peur et ils se sont enfuis. Ils ont abandonné ces couteaux derrière eux et ils sont partis. Nous lui conseillons de renforcer son abri pour le rendre plus sécurisé. C'est pour ça que maintenant, il envisage des murs en pierre. Le fermier a déjà perdu trois bêtes. Il ne lui reste plus qu'un anon, mais impossible pour lui de s'en occuper depuis que sa mère a disparu. C'est le sanctuaire des ânes qui en prend. Voilà. Vous avez vu, à deux heures du matin, des Chinois vivant en Afrique, ils vont pour voler les ânes des paysans. Et ils ont des couteaux tranchants. Et ils décalent, ils prennent la fuite parce que les propriétaires, quand ils se lèvent, eux, ils fuient. Les Chinois font la même opération, opératoire, comme à l'époque de l'homme blanc. Quand ils volaient, ils volaient des noirs pour amener. Et les Chinois font la même opération, mais tout en douceur. Alors, les Africains, quand ils regardent les Chinois, ils disent, les Chinois, bienvenue en Afrique, car ils viennent pour nous aider. Mais l'Africain, quel mot il est abruti ? Abruti à cause de quoi ? À cause de quoi ? L'aliénation spirituelle venant d'ailleurs importée par l'homme blanc. Jésus-Christ aux yeux bleus, Jésus-Christ blanc, Jésus-Christ aux longs cheveux. Et l'Africain, tellement aliéné, abruti. Tout ce que l'homme chinois fait en Afrique, l'Africain dit c'est bon. Mais l'Africain, il faut faire attention parce que vous ne faites pas attention. L'Afrique va disparaître. Regardez les paysans. On leur confisque leurs terres. Les terres des générations en générations. Au Gabon, il y a des Gabonais qui ont des terres grâce à leurs ancêtres et générations en générations. Mais avec les Chinois, ils vont commencer à prendre les terres des générations en générations. Déjà les pigments. Les pigments en Afrique, sont en voie de disparition. Au bassin du Congo, il y a pas mal de disparitions des pigments. Pourquoi ? À cause des Chinois. Les envahisseurs. Les Chinois, ils prennent les terres africaines. Et les Africains, ils sont quoi ? En train de boire l'alcool. En train de regarder les belles femmes passer. Il n'y a que ça. Et être dans des super belles voitures. Est-ce que l'Africain est venu sur terre pour boire, pour manger et être dans des belles voitures ? L'Africain a un problème. L'aliénation totale spirituelle. Aujourd'hui, nous sommes dimanche. Regardez bien. Toutes les églises vont être remplies. Donc, ah non. Nous avons des amis qui sont en RDC. Mais de fois, je me pose la question. Pourquoi ces amis-là ne prennent pas leur téléphone et filment chaque rire ? Où est-ce qu'il y a des églises à Kinshasa ? Et qui nous envoient ces vidéos-là ? Mais parce que c'est important, c'est important que ceux qui sont au Congo, Brazzaville ou au Gabon, ils prennent des vidéos, ils filment et ils nous envoient des églises parce que les églises ont abruti l'homme noir. Est-ce que les Chinois sont dans des églises ? Non. Les Chinois cherchent les minéraux. Les Chinois cherchent à voler les âmes des paysans. Les Chinois cherchent à faire ce qu'ils veulent en Afrique. ils mangent même l'être humain en Afrique. Et l'Africain, il ne sait pas que le Chinois est un double Ali Bongo en Afrique. Parce que les Chinois, il faut les appeler Ibubu, ils sont comme Ali Bongo, ils mangent l'être humain. en soins. Bonjour, Maman Nina. Alors que le Kenya est un fervent défenseur des animaux sauvages, le vétérinaire de l'ONG ne comprend pas l'inaction des autorités. nous avons réalisé que le problème majeur c'est qu'il ne les tue pas pour la viande. Quand vous tuez un animal pour le manger, vous n'en tuez jamais trop. Mais lorsqu'on exploite un animal pour une partie de son corps, on peut facilement le surexploiter. C'est un problème que nous avons vu chez les baleines, chez les éléphants et les rhinocéros. L'organisation a essayé de sensibiliser le gouvernement, mais sans succès. Nous avons recueilli beaucoup de signatures sur une pétition. Plus de 1000 personnes ont signé pour que le gouvernement empêche le commerce des pots. Ils ont publié ce rapport qui montre ce qu'il s'est passé entre les années 2014 et 2016. Sur cette période, près de 100 000 pots ont été envoyés en Chine. Le gouvernement, qui refuse de commenter la situation, n'a pris aucune mesure pour protéger ces animaux. Au contraire, même, selon nos informations, un quatrième abattoir est sur le point d'être autorisé. A ce rythme-là, le sanctuaire des ânes estime que l'espèce pourrait disparaître du Kenya d'ici six ans. On retrouve donc Elodie Cousin à Nairobi, au Kenya. Merci beaucoup pour ce reportage. La première question qui nous vient à l'esprit, évidemment, c'est plutôt du côté chinois. Ce fameux Zé Jiao, cette potion magique que l'on voit cette jeune femme consommer ici. Est-ce qu'il y a une quelconque étude scientifique qui valide ces qualités thérapeutiques pour toutes les raisons qu'on a eues ? Évidemment, la dépense selon qui, pour les chinois, l'efficacité n'est plus à trouver puisque le Zé Jiao est présent dans les livres de médecine traditionnelle depuis plus de 2000 ans. Mais nous, nous avons essayé de trouver des preuves, des études internationales qui seraient un peu sérieuses et ça a été assez difficile à trouver. Nous avons seulement trouvé dans un journal de médecine japonaise des chercheurs qui ont étudié et qui ont pu prouver que la consommation de Zé Jiao chez les personnes anémiques et notamment chez les femmes enceintes qui avaient des maladies de sang, et bien chez ces femmes-là, consommer de Zé Jiao pourrait permettre l'amélioration de leur santé. Oui, ça reste quand même un peu du domaine de l'aileron de requin ou de la corne de rhinocéros. Alors vous nous avez dit tout à l'heure que les Africains en général ne consomment pas la viande d'âme, ce n'est pas une viande consommée usuellement. En revanche, les agriculteurs en ont un besoin précieux et on voit bien qu'il y a de plus en plus de vol ou de subtilisation d'âme auprès des agriculteurs. Quelles sont les conséquences pour eux ? Bah oui, imaginez-vous, vous habitez dans un milieu rural où il n'y a pas de voiture, pas de moto, bref, aucun moyen de locomotion et où l'âne est le seul moyen pour vous pour pouvoir faire vos tâches quotidiennes comme aller chercher de l'eau à 10 km de chez vous ou bien aller chercher vos récoltes de maïs et de blé et un jour, vous vous levez et vous retrouvez votre âne abattue, il ne reste plus de la carcasse et bien qu'est-ce que vous faites ? Évidemment, c'est une tragédie pour ces agriculteurs d'un point de vue social, d'un point de vue de leur travail puisqu'ils perdent leurs seuls moyens de locomotion et d'autant plus que depuis 3 ans ce business a fait tripler le prêt de l'âne désormais il coûte plus de 200 euros et donc pour ces agriculteurs il est impossible de s'en racheter un nouveau de pouvoir avoir un nouvel animal. On imagine, Élodie, que c'est précisément pour ces raisons que plusieurs pays en Afrique, vous le mentionnez aussi, ont interdit la commercialisation et l'exportation des pots d'âne. Pourquoi ce n'est pas le cas du Kenya ? Le gouvernement n'est pas naïf, il est conscient qu'il y a un problème d'abattage au Kenya mais le problème c'est qu'il y a trop de côtés positifs à ce business. D'abord en termes d'emploi, c'est vrai que par exemple à Naev Hacha, dans l'abattoir où nous sommes allés à Star Brilliant, le directeur juste depuis l'ouverture a réussi à embaucher plus de 200 personnes ce qui est quand même assez conséquent. Au niveau des recettes fiscales aussi, cela rapporte beaucoup d'argent puisque pour exporter un âne, il faut payer 80% de taxes, cela représente donc des millions d'euros pour le gouvernement et enfin tout simplement parce que le Kenya a des liens très forts avec la Chine. Lorsque le président Ouro Kenyatta a été jugé par la Cour pénale internationale, la Chine était la seule à encore investir dans le pays et encore aujourd'hui les grands projets d'infrastructures sont financés par les Chinois. Le Kenya a donc aucun intérêt à se fâcher avec eux. Merci beaucoup Elodie pour la qualité de cette enquête que vous avez menée à Nairobi avec Bastien Renouil et du côté de Shanghai avec Antoine Védéier. C'est la fin de ce numéro de reporter. On se retrouve évidemment la semaine prochaine pour un nouveau reporter sur France 1.4. Voilà, nous avons suivi les Chinois. Un grand danger pour l'Afrique et les Africains doivent comprendre qui sont les Chinois parce qu'ils sont partout. Ils sont partout dans les minéraux en Afrique. Mark Shintong ils sont là. Au Katanga les Chinois ils sont là-bas. Il n'y a pas que l'homme blanc au Katanga. Pas mal de Chinois au Kivu rempli de Chinois. Ils sont à la recherche des minéraux. Les Chinois ils sont tout-même les minéraux à partir des narines. Ils n'ont pas besoin des machines à partir juste de leur nez. Car les Chinois regardez les yeux qu'ils ont. on dirait on dirait des sirènes. Les Chinois sont les fils des sirènes au fait. Sont les enfants des sirènes parce que regardez les yeux qu'ils ont. Même les narines. Les Chinois est-ce qu'ils respirent la même air que nous respirons ? Je ne pense pas. Parce que pour les Chinois ils croient qu'eux ce sont des dieux. Et les Africains doivent maintenant fermer leurs barrières à la Chine. Les Africains doivent dire non à la Chine. Les Africains doivent dire chinois rentre chez toi en Chine. Mais c'est important. Les accords que les dictateurs ont signés avec des Chinois nous nous devons dire on ne reconnaît pas. Monsieur Chinois Madame Chinois rentre chez toi en Chine. ça doit être comme ça. Merde alors. L'Afrique les Chinois sont là-bas en train de voler ils font ce qu'ils veulent. Mais c'est quoi ça ? Les terres les paysans n'ont plus de terres. Hein ? L'Africain il faut qu'il se reveille. L'Africain doit se reveiller. Parce que l'Africain croit que son problème ce n'est que Hippolyte qu'en Amé. Mais non ! Kabila est la marionnette des pays occidentaux. Mais il n'y a pas que l'occupation des occidentaux il y a l'occupation chinoise en Afrique. Et l'occupation chinoise elle est très dangereuse. Les chats n'attendent ching chong ching attention. Regardez les chiens comment ils mangent les chats. je vais vous montrer tout juste un petit truc sur les chinois. Vous allez voir comment ils exterminent les chats en Chine. Hein ? Juste vous faire voir un petit bout vous allez voir. Et vous croyez que les chinois ils sont en Afrique pour que nous ayons un luxe en Afrique ? Mais des gens dangereux. Manifestant le festival ce lundi de Yulein consacré à la dégustation de viande de chien. Ces animaux sont tous volés déplorait cette militante. Pourquoi commettre ces crimes et violer la législation sur la sécurité alimentaire ? Ils nous volent nos banderoles au lieu de faire ce qu'ils ont à faire. La Chine n'interdit pas de consommer de la viande de chien mais cet événement organisé pour le solstice d'été fait face à une opposition croissante de défenseurs des animaux. Vous mangez du steak si je vous disais de ne pas en manger seriez-vous d'accord demandait ce résident friand de viande de chien. Chaque année en Chine jusqu'à 10 millions de ces canidés sont tués pour être mangés dont jusqu'à 10 000 pour le festival de Yulein selon l'organisation de protection des animaux Human Society. Paris 19e arrondissement dans cet immeuble chaque week-end le même rituel. Mourad locataire Voilà. Excusez-moi j'étais en déplacement donc je veux faire voir un autre privé pour